Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour un essayage try-on grande taille du site SHEIN. Je vous refais le topo, peut-être que c'est la première fois que vous venez ici. Je suis en collaboration avec SHEIN toute l'année. Ils m'ont demandé de refaire une sélection. Je vais vous expliquer après la particularité, même si c'est comme d'hab, mais j'ai un petit blabla à vous faire avant. En fait, j'ai blabla tout le temps avant. SHEIN, c'est un site qui est asiatique, mais qui livre en France. Il n'y a pas de frais de douane et tout ça. Ça arrive très rapidement. Les retours sont gratuits. C'est super méga bien fait. Vous trouvez des vêtements pour toute la famille, pour toutes les tailles. Vous ne trouvez pas que des vêtements. Vous trouvez du make-up, des accessoires, des trucs pour la maison. Enfin bref, des bijoux, des chaussures. Et SHEIN, c'est la vie. Bref, vous voyez, de toute façon, je suis tout le temps habillée en SHEIN. Vous voyez ça dans mes vlogs, tout au long de mes vlogs, de mes semaines avec moi. Et donc, j'ai refait une sélection. Mais ils m'ont demandé de mettre l'accent sur le SHEIN Fit Plus. Alors, je vais vous expliquer en gros. Avec mes mots à moi, ça va être compliqué. Sur le site de SHEIN, il y a effectivement de la grande taille. Ça, c'est trop trop bien. Moi, je ne m'habille que en grande taille. Vous avez SHEIN normal et... C'est normal. Et curvy, la catégorie curvy. Sachant qu'il y a aussi pour les hommes, bien sûr. Et en fait, moi, je m'habite toujours en curvy. Et c'est vrai que depuis, je crois que c'est depuis l'été dernier, ils ont sorti dans la gamme curvy, la gamme Fit Plus. C'est-à-dire que la gamme curvy, elle s'arrête au 52, il me semble. Et la gamme Fit Plus, elle va du 54 au 66. C'est juste trop 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 top. Je vous mettrai aussi à côté de moi, là, un screen du site internet. Comme ça, vous verrez un petit peu... Enfin, une vidéo du site, comme ça, vous verrez un petit peu ce dont je suis en train de vous parler. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, au niveau des tailles, des grandes tailles SHEIN, ils pensent vraiment à tout le monde. Et que ce soit la grande ou la petite taille, il y a vraiment des trucs très 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 sympas. Et là, pour la gamme Fit Plus, ils ont de plus en plus de modèles. Donc, c'est vraiment top. Ils m'ont dit, Marie, est-ce que tu veux faire une vidéo Fit Plus ? Je dis, bah, je veux bien les gars, mais... Je ne rentre pas dans la catégorie Fit Plus. Moi, je m'arrête, effectivement... Enfin, pour le haut, je vais prendre, généralement, du 48, du 50. Et pour le bas, du 52, 54. Voilà, ça dépend vraiment de tout. D'ailleurs, sur SHEIN, ça ne se passe pas en taille. Bien sûr, tous les vêtements sont en taille, mais ça se passe en mesure. Pour un pantalon, vous pouvez prendre du 4XL. Mais pour un autre pantalon, vous pouvez prendre du 1XL. Il faut regarder toutes vos mesures. Voilà, ça, je vous dis à chaque fois. Ça se passe par mesure, voilà. Ce n'est pas une catégorie de vêtements par mesure. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les pantalons que vous prenez de telle taille. Et tous les... Non, c'est vraiment par taille. Vous allez voir, moi, j'ai eu des... J'ai tellement l'habitude que maintenant, je vais assez vite. Et je me suis encore trompée sur une taille. Enfin, bref. C'est moi. Oh, vous ne voyez pas, là ? Vous voyez ? Regardez, elle est en train de faire dodo. Ça va, ma rat ? T'es belle. Oh, oui. Oh. Tu ne me regardes pas comme ça, je vais te manger. Tu as de la chance, j'ai une vidéo à tourner. Et donc, effectivement, il y a vraiment, vraiment de tout. Et je voulais mettre l'accent sur Shein Fit Plus. Malgré le fait que je n'ai pas de pièces à vous proposer, tout simplement parce que ça ne m'allait pas. Ils m'ont dit, bah, si tu peux en parler et tout ça. Donc, voilà. C'est pour ça que vous voyez ça dans le titre. Que, effectivement, Shein va jusqu'au 66. Et que, dans les Fit Plus, vous n'avez pas que des trucs moches. Enfin, il n'y a pas que des trucs moches. Il y a des trucs beaux. Et de qualité. Parce que, oui, malgré le fait que ce soit un site asiatique, pour moi, ça reste des vêtements de qualité. Il y a forcément des choses qui sont un peu moins bonnes au niveau des qualités et tout. Vous allez voir, moi, c'est assez aléatoire. Il y a deux pièces où je ne suis pas sûre. Mais sinon, pour le reste, moi, comme je vous ai dit, vous voyez tout au long de mes vlogs, je m'habille là-bas. Il y en a qui m'ont dit que ça avait baissé au niveau qualité. Moi, je ne trouve pas. Spécialement, alors oui, il y a eu quelques petites augmentations. Mais ça, c'est partout pareil, j'ai envie de dire. Et encore, je ne trouve pas non plus. Enfin, ça dépend quoi. Mais voilà, niveau qualité, en fait, Shein, ils ont des catégories de vêtements. Ils ont des catégories de... Des catégories. Il y a Shein, normal. Voilà. Mais dans la gamme Curvy, vous avez Curvy Frenchie, Curvy Sexy, Motif. Et en fait, ça, c'est des gammes. Et dans les gammes, je trouve qu'il y a des gammes qui sont plus haut de gamme. Vous voyez ce que je veux dire ? Quoique là, la plupart des articles, c'est Shein, Curvy tout court. Il n'y a pas de Frenchie, Curvy, enfin, Fit Plus, machin, machin, sexy, etc. Et vous allez voir, c'est très, très bien. Mais voilà, moi, je n'ai pas de soucis, honnêtement. Donc, de toute façon, vous voyez, comme je vous ai dit, encore une fois, je me répète, mais je ne peux que vous prouver et m'y dire avec les... Mes essayages tout au long. Enfin, de toute façon, je ne m'habite que chez Shein, maintenant. Enfin, bref. Pour cette sélection, j'ai pris plein de vêtements. Il y a les vêtements d'été qui commencent à arriver avec les maillots de bain et tout ça et tout ça. Je n'ai pas pris de vêtements de maillot de bain, enfin, des maillots de bain. J'ai pris quand même un pantalon, deux pantalons d'été. Enfin, vous verrez. Et j'ai pris des accessoires. J'ai pris des chaussures, une perruque. Vous allez voir. Des trucs pour les ongles, du make-up. Et un truc pour la salle de bain, voili voilou. Je vous mettrai les vêtements portés là à côté de moi. Vous verrez une vidéo de moi en train d'essayer le vêtement. Et une photo du site avec le prix, voilà, pour que vous puissiez vous faire une idée. Et dans la barre d'infos, je vous remettrai le lien de chaque article que je vous présente avec mon code de réduction qui vous donnera à 3% de nombre, à 15% toute l'année. Je tiens à préciser encore une fois, parce qu'on doute de ce que je dis, ce ne sont pas des liens affiliés. Je ne perçois aucune rémunération que vous passiez par mon lien, que vous utilisiez mon code. Moi, ça ne me rapporte rien du tout. C'est juste un contrat de confiance. Oui, je t'artiste, il sort de ce corps. Qu'on a entre Chine et moi, en fait, ils me disent, tu choisis autant de vêtements que tu veux, enfin, beaucoup de vêtements. J'ai une trentaine d'articles là. Et on ne te rémunère pas. Et en contrepartie, voilà, tu nous fais une vidéo. C'est tout. Bon, on va commencer par les accessoires et tout ça. Je vais vous mettre une vidéo d'un truc que j'ai pris pour la salle de bain. C'est un coussin de baignoire. Mais alors, ce coussin, il est juste trop bien. J'en avais acheté des coussins de baignoire chez Action qu'on ventousait sur la baignoire, mais il se déchirait. Il se... Non. Alors que celui-ci, il est en espèce de tissu. Il colle trop, trop bien. Et en fait, il est assez grand et vous avez deux niveaux. Donc, ça prend bien le dos et tout ça. Hier soir, j'ai pris un bain. Je l'ai testé rien que pour vous, j'ai envie de dire. Et il est vraiment, vraiment pas mal. Il a son prix, certes. Mais je pense que celui-ci, ce n'est pas la même qualité de ce que j'avais pu acheter chez Action. Ensuite, on va passer au make-up. Tiens, j'ai mis ça à côté de moi. Ne tombe pas, s'il te plaît. J'adore la gamme de make-up chez Shein qui s'appelle donc Shee Glam. La dernière fois, j'avais pris le coffret comme ça avec tous les blushs en poudre. Et ce n'est pas du tout en poudre. C'est en espèce de crème. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Vous mettez votre fond de teint, vous mettez le truc là, enfin le blush et tout ça. Et après, vous venez poudrer et ça fait un petit effet. Donc, j'ai tellement adoré que j'ai repris les nouveautés. Ils ont fait des kits comme ça avec des influenceurs. Moi, c'est Nourstar. Nourstar, je ne la connaissais pas. J'ai appris à la connaître quand ils ont fait une collection d'influenceurs avec MAC. Et donc, voilà. Et c'est composé du coup d'un blush et d'un highlighter que j'ai utilisé aujourd'hui. À part l'highlighter, vous allez voir, c'en est un autre que je vais vous présenter juste après. Donc là, on a une petite photo de Nour. Voilà. Vous pouvez le détacher. Ça fait comme une enveloppe ici. Vous voyez. On est content. On est très, très heureux de cette photo. Je vais l'accrocher au-dessus de mon lit, je pense. Et vous avez plusieurs influenceurs. Et donc, ce sont des couleurs qu'il n'y avait pas dans le kit. Donc, tant mieux. J'ai pris la couleur Daisy pour le blush. Et en fait, ça se présente comme ça. Vous voyez. Et c'est ce que j'ai mis aujourd'hui sur mes joues. Et j'adore. J'adore. De toute façon, je suis une meuf à blush. Moi, j'adore le blush. Donc, j'ai pris ça. Et avec l'highlighter, c'est la teinte Topaz. Et lui, par contre, c'est un highlighter en pinceau comme ça. Mais de tout. Voilà. Bref, c'est pas ce que j'ai mis là. Je vais vous montrer ce que j'ai mis en highlighter. Mais avant. Hop. Là, c'était pour vous présenter ce petit kit-là. Mais avant, je vais vous parler également des bronzers. Parce qu'ils les ont sortis en bronzer. C'est ce que j'ai aussi utilisé ici. Vous avez vraiment... Mais alors, au niveau des bronzers et des blushs et tout, vous avez 3 milliards de couleurs. C'est juste dingue. Et moi, j'ai pris la couleur Tony Amber. et ça sent le chocolat. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, pareil, c'est le même packaging. Et voilà, c'est un petit truc comme ça. Et en fait, vous voyez, vous venez le tapoter. Ah, je n'aurais pas dû faire ça. J'ai des vêtements. Je sniff un peu trop près. Ça sent le chocolat, les gars. Je ne m'attendais pas à ça parce que c'est écrit nulle part que ça sent le chocolat. Enfin, bref. Et ça sent bon. Je ne suis pas... Tout est sacréable. J'ai juste eu la dalle quand je me suis maquillée. Je viens enlever ça. En fait, ça devient... Ça devient complètement... Poudreux quand vous... Quand vous étalez le tout. Donc, voilà. Et en highlighter, j'ai mis celui de leur collection Chroma parce qu'ils ont souvent des collections Chroma. Moi, j'avais pris les... En fait, Chroma, c'est toute une collection multichrome qui est juste dingue. J'avais pris les crayons. D'ailleurs, les crayons, je les ai faits. Je vais tout tomber. Je les avais repris, recommandés au cas où il n'y en avait plus. Et j'avais entendu parler de cet highlighter qui est juste dingue. Il est trop beau avec des reflets rosés comme ça, rosé doré, multichrome. Donc, la boîte, ça se présente comme ceci, bien sûr. Et vous avez le petit highlighter comme ça. Et donc, il y a écrit Chroma Zone Multicolor Highlighter Lucide. Et voilà, je ne sais pas s'il y en a plusieurs. Mais voilà, alors, il a l'air blanc comme ça. J'essaie de ne pas montrer mes ondes parce que c'est juste une catastrophe. J'ai dû tout enlever si vous avez suivi mes vlogs. Et je vais les refaire incessamment sous peu. Mais j'adore. Franchement, j'aime énormément les highlighters de Shein. Voili, voilou. Ensuite, j'ai pris plein de trucs pour les ongles. Je vais vous montrer ça. D'abord, j'ai pris des plaquettes comme ça de patch. Vous voyez, alors attendez, j'en ai qui sont sortis là. C'est des patchs comme ça et c'est les patchs pour coller les faux ongles. Vous savez, le principe des... Moi, maintenant, je ne mets plus de gel et tout ça. Je les colle directement. Je mets les pastilles sur mes ongles et après, je mets... Enfin, sur mes vrais ongles et après, je viens coller la capsule par-dessus. Et c'est trop trop bien. Ça tient trop trop bien. Je me suis dit, on va tester ce chin. Ça se vend par... Je crois qu'il y a six plaquettes dedans. Ouais, c'est ça. Et en fait, vous avez vraiment toutes les tailles pour tous les ongles et c'est trop bien. Et à chaque fois, on me demande est-ce que ça tient ? Mais ouais, de ouf en fait. Après, ceux-là, je ne sais pas, je ne les ai jamais testés mais moi, je peux rester deux, trois semaines facile avec mes faux ongles comme ça. Attendez, je vais mettre ça là sinon ça va tomber. Je peux rester deux, trois semaines comme ça avec des faux ongles ils respirent, ça ne les amène pas du tout. Bon là, j'ai l'enlevé donc j'ai mes ongles qui sont dégueulasses parce que j'ai... C'est le stress les gars. Et c'est cool. Franchement, c'est cool. Ça s'enlève tout seul. Vous n'avez pas besoin de dissolvant. Enfin voilà. Et j'ai repris également des capsules. Alors, attendez. Sur Shein, ils vendent toutes sortes de capsules de toutes les tailles possibles et inimaginables etc. Donc moi, j'ai repris les petites capsules et ce que j'aime bien c'est qu'elles sont assez souples et vous allez me dire mais Marie, t'as dit que tu voulais plus faire... Mais oui. Mais en fait, vous pouvez même coller ces capsules-là. Moi, au début, je faisais des poses américaines avec mais finalement, non, vous pouvez aussi les coller comme ça et en fait, ce que je me suis dit, je me suis dit que j'allais les décorer, les ongles, les faux ongles de chez Shein, j'allais les décorer avec du vernis etc. Et ensuite, venir les mettre sur mes trucs parce que j'ai quand même des très très beaux vernis semi-permanent ou pas semi-permanent, bah permanent d'ailleurs et il faut que je m'en sers. Même s'ils ont des ongles déjà tout fait sur Shein, j'avais déjà testé, c'est vraiment top. Donc, je me suis dit que j'allais en faire et je me suis dit pour les décorer, il me faut un support parce que je ne vais pas les mettre dans ma main comme ça. Eh bien, j'ai pris un support. C'est trop bien. Attendez, encore une fois, je l'enlève du sachet. Alors, le support, c'est une plaque comme ça, au-dessus, vous avez des trouss émantés et vous avez hop, vous avez 5 petits trucs comme ça, on va y arriver les gars, qui viennent s'émanter dessus et vous voyez, vous venez mettre votre capsule dessus et ensuite, vous pouvez tout simplement colorer votre capsule et tout. Alors, vous allez me dire mais la capsule, elle ne tient pas dessus. Alors, en fait, il faut mettre de la pâte à fixe. Voilà, donc j'ai acheté de la pâte à fixe. Ils en vendent aussi un sur Chine mais moi, j'avais pris la pâte à fixe sur, sur, chez Action d'ailleurs, il me semble et non, c'est sûr. Et voilà, c'est cool, c'est beau puis après, même si vous êtes prothésiste et que vous voulez exposer vos oeuvres et tout, donc voilà, je me suis dit tiens, on va tester. Donc voilà, peut-être que je ferai ça en vidéo, j'en sais rien d'ici là et tout, voilà, on verra. Mais, mais c'est pas mal, il y a toutes les tailles, toutes les, vous avez aussi pour modèle unique, moi j'en ai juste pour modèle unique, ce qui est nul, j'aurais dû acheter les cinq dès le début, sinon tu te fais chier à chaque fois. et vous avez d'autres couleurs et tout ça et tout ça. Voilà, dans les accessoires, j'ai enfin craqué, non mais, pour ce petit tapis en silicone comme ça que vous venez ventouser dans votre évier pour laver vos pinceaux et c'est trop bien, vous avez pareil, vous avez plusieurs couleurs, plusieurs motifs, plusieurs tailles aussi et en fait, j'ai pris ça parce que j'ai remarqué que mes pinceaux se lavaient beaucoup, beaucoup mieux quand j'utilise des savons exfoliants mais des savons exfoliants ça coûte plus cher, bon, des masses mais quand même et j'en ai plus et la dernière fois je me dis, j'avais quand même j'avais fait mon stock de savon d'oeuf, les pains de savon je parle et je me suis dit je ne vais pas les jeter, je vais les utiliser donc en ce moment je suis en train de laver mes pinceaux avec un savon qui n'est pas exfoliant et ça lève moins bien donc voilà, vous mettez tout frotter et voilà, ça, ça va aller dans la salle de bain ensuite j'ai pris une perruque les gars je vous remettrai ici une vidéo de moi en train d'essayer la perruque mais j'ai tellement rigolé j'ai tellement rigolé quand je l'ai essayé je ne sais pas en tirer un clown alors la plupart des perruques chez Shein sont livrées avec des wicks cap 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 ouais c'est tout simplement un petit bonnet que vous venez mettre une chaussette que vous venez mettre et tout et voilà franchement je ne m'attendais pas à ça bref elle est avec son filet et je pense que je n'ai clairement pas une tête à à perruque j'en ai essayé plusieurs sur Shein à chaque fois je vous les montre et tout mais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas bref je me suis dit ça va changer elle met des barres quand j'ai vu ça enfin bref et elles sont très bien vous en avez qui sont en cheveux naturels et tout enfin je ne sais pas si c'est naturel d'ailleurs enfin bref avec des des front lace et tout et celle-ci elle est bien vous avez ici en haut là un crochet pour venir attraper et vous avez également de quoi venir resserrer vous voyez ici hop et donc voilà elles sont super bien mais celle-ci non je non peut-être qu'en noir ça l'aurait fait en vrai mais je me suis dit tant qu'à faire autant faire autant prendre autre chose donc voilà peut-être avec un une coiffure attendez j'essaie de remettre ça comme je peux peut-être avec une coiffure un bandeau j'en sais rien enfin bref au début je voulais vous faire la vidéo avec la la wix sur moi et au final non on va oublier et 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 dernière chose que j'ai prise autre que vêtements et après on va enchaîner les vêtements ce sont des chaussures je prends souvent des chaussures sur Shein pour tester et c'est souvent un échec je ne vais pas vous mentir parce que j'ai le pied large parce que ça taille petit sur Shein donc voilà je voulais absolument des petits mocassins noirs comme ça je les ai pris j'ai pris du 41 sachant que je fais du 40 et c'est un peu juste mais ça va franchement ça va donc celle-ci c'est bon je vais les garder mais voilà non elles sont bien elles sont anti-dérapantes en plus et tout donc voilà ça ne va pas me faire 5 ans mais c'est toujours bien d'avoir des petites chaussures comme ça mais par contre en été j'adore leurs chaussures d'été les claquettes et tout bon même s'il faut prendre une voire deux tailles au-dessus regardez bien dans les commentaires comment ça taille et tout ça mais sinon dans les chaussures d'été j'aime bien mais les chaussures comme ça d'hiver ou d'un pied à part les bottines bref est-ce qu'on passerait pas aux vêtements on va passer aux vêtements je vais me décaler comme ça je vais vous mettre la vidéo la photo tout ça tout ça et comme ça vous voyez Mina vous voyez Mina oui mon amour oh tu es belle je sais pas si vous la voyez si vous la voyez oh on dirait un renard perdu dans la jungle vous aussi vous êtes gaga avec vos chats non parce que moi c'est trop là c'est trop bon alors au niveau des fringues il y a vraiment de tout sauf une j'ai pas de robe dans cette sélection alors que la dernière fois j'ai explosé les robes il y a beaucoup de pantalons dans cette sélection pantalons j'ai une veste vous allez voir je suis pas ouf et des tops ouais 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 bref j'ai trois piles ici on va commencer tout de suite on va commencer par cette chemise rouge flamboyante j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup vous voyez bah ça c'est la collection Shein Sexy et Shein Sexy justement je trouve que c'est celle qui est moins quali je trouve je vous dis mon avis franc et sincère parce que je sais pas mais pourtant cette chemise est vraiment top en fait c'est une chemise que je voulais assez longue pas comme la dernière fois j'avais pris une robe chemise là c'est vraiment une chemise chemise et en fait je l'aime beaucoup et la dernière fois j'avais pris un legging en simili et je voudrais la mettre avec et j'arrête pas de mettre mon legging en simili avec une chemise noire que j'ai eu chez Shein aussi je me suis dit tiens on va prendre une autre couleur et rouge pourquoi pas la couleur de l'amour les gars et voilà elle est vraiment bien j'ai pris 3 XL au niveau de la compo alors attendez allez chercher l'étiquette là tu es où tu es où au niveau de la compo on est sur du 100% polyester et certaines chemises chez Shein dont celle-ci t'as pas besoin de les repasser c'est juste trop bien donc voilà elle est bien elle est bien elle est très très bien ensuite j'ai pris un pantalon et dans le try-an j'ai pas fait d'assortiment de vêtements c'est pas comme ça que je les porterais dans la vraie vie mais bon voilà j'ai pris un pantalon noir comme ça alors attendez ou à tes têtes ils ont le cul c'est un petit pantalon tout simple avec des petites poches comme ça sur le côté avec un léger revers en bas et il est tout élastique en haut et avec il y avait une ceinture vous savez ces ceintures là où tu sais jamais comment les fermer c'est pas cette ceinture que je mettrais mais bon là je l'ai mise pour le try-an et il est tout simple il n'y a pas d'autres poches en haut il y a juste les poches là comme ça sur le côté de la jambe et ça voilà il n'est pas super épais mais je me suis dit là pour le printemps qui va arriver pourquoi pas je l'ai pris en 4xl enfin pourquoi pas si parce que j'en ai justement de chez eux comme ça et je les adore franchement même l'été vous les mettez trop agréables et on est sur du 100% polyester et voilà il est top franchement même à mettre maintenant attendez je vais enlever ça parce que sinon ça va partir dans la machine et on va entendre clac 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 c'est un coup à casser ton hublot ça les gars non franchement j'aime beaucoup il est vraiment vraiment top les pantalons sur chine je vous le dis à chaque fois mais je vous les conseille à 3000% moi j'ai le syndrome des jambes poteaux j'ai du lipodème et du coup j'ai les jambes qui gonflent énormément et je peux me mettre des pantalons grâce à chine mais ça j'arrête pas de vous le dire enfin bref pantalon d'été oui c'est un pantalon en fait j'ai pris de cette gamme là il y a 2 ans 2-3 ans un pantalon qui est juste trop bien je le mets tous les étés et j'ai vu qu'il existait en d'autres motifs moi je l'ai en noir avec des fleurs et j'ai vu qu'il avait fait en léopard et en fait c'est un pantalon large et ça l'été je porte que ça c'est trop bien il est trop 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 bien donc quand je l'ai vu de dispo je l'ai pris même si je vais pas le mettre tout de suite je me suis dit ah non tant pis je vous le présente maintenant parce que c'est juste top vous mettez ça avec un petit body noir des petites claquettes et c'est trop bien enfin bref moi l'autre le noir avec les fleurs je le porte H24 et même H25 j'ai envie de vous dire et du coup je me suis dit oh léopard ça change en été c'est sympa il y a une fermeture éclair qui est au milieu du dos derrière enfin en haut du pantalon mais au milieu quoi et voilà il est ample il est simple il est beau il n'y a pas besoin de le repasser je l'ai pris en 4 XL bon là on est sur du 100% polyester effectivement et on adore ensuite j'ai pris un sweat et je suis pas sûre je suis pas sûre je le trouve un peu grand je le voyais pas comme ça mais il est trop beau il est trop beau c'est un sweat blanc comme ça il est assez épais c'est vraiment un sweat et vous avez dessus des étoiles il est trop beau oh si en fait avec un petit pantalon en simili ça y est je tiens un look là j'ai un slim simili mettre avec et tout enfin bref il est trop beau il est blousé au bras en bas il est vraiment bien il y a les étoiles des deux côtés c'est pas que devant je l'ai pris en 2 XL et au niveau de la composition on est sur du 95% de polyester et 5% d'élastane et non il est bien franchement extensible et tout justement j'aurais dû peut-être le prendre en dessous pour que c'est un peu plus près du corps oui j'aime bien mouler mon corps moi mon corps svelte et musclé n'est-ce pas alors là on est sur un flop j'ai pris un petit pantalon comme ça ça fait un peu jogging mais jogging habillé vous voyez et il me va pas la matière est trop fine du coup ça ne m'avantage pas n'avantage pas du tout c'est un pantalon voilà en plus la couleur j'aimais bien j'aimais bien le fait qu'il y ait des poches et tout je vais voir ma mère peut-être qu'elle va le vouloir elle est moins de fesses de jambes que moi il est bien il est bien en plus en bas vous avez toute petite ouverture comme ça mais ça choque pas il est bien nickel je l'aime beaucoup j'ai pris en 4XL c'est dommage vous voyez ça c'est un truc que j'aurais aimé prendre plus grand mais après ça aurait peut-être baillé il est en 95% de polyester et 5% d'élastane et écoutez il est top il est pas très épais vous voyez l'intérieur mais voilà avec juste un élastique en haut écoutez j'ai envie de dire pourquoi pas ça je vais le mettre de côté ensuite j'ai pris des body j'en ai pris un 3ème je sais pas où il est bref je vais déjà vous présenter ces 2 body là j'ai un coup de coeur les gars le body de Jean-Paul Gaultier s'il te plaît la marinière j'ai ah ça me fait mal aux yeux j'ai rien en marinière comme ça c'est vrai que j'ai rien de rayé bref et du coup je me suis dit tiens c'est une nouveauté et j'aimais bien le col V qui est pas trop décolleté donc nickel avec le petit le petit liseré blanc comme ça la matière elle est super extensible super agréable tous les body se ferment avec des pressions entre les jambes justement la dernière fois ma petite Chloé tu m'as dit ouais sinon tu peux mettre des accroches sous vêtements si c'est pas assez des rallonges de soutien-gorge si c'est pas assez si t'arrives pas à l'attacher entre les jambes mais non ce sont des pressions donc on peut pas et j'ai pas envie de me blesser avec des accroches soutifs entre mes cuisses enfin pas entre mes cuisses mais vous avez compris bref ne prenez pas trop juste pour les body parce que justement vous pouvez vous blesser c'est bien fait vous êtes pas censé vous blesser de toute façon vous êtes censé garder vos sous-vêtements en dessous mais mais voilà même pour l'accrocher si c'est trop serré vous allez faire du contorsionisme même quand vous allez vous asseoir ça va faire clac j'ai déjà eu le cas croyez moi enfin bref il est trop bien je l'ai pris du coup en 3 XL et au niveau de la compo on est sur du 95% de polyester et 5% de la stone oui oui et deuxième body que j'ai pris ça pareil je enfin c'est surtout cette couleur là on est dans Shein Eco je crois un truc comme ça je sais plus en fait ils ont toute une gamme avec des matériaux qui recyclent et tout ça que ce soit le tissu le papier etc et parce qu'ils se veulent de plus en plus écolo et tout ça oui oui Shein mais de toute façon Shein c'est décrié alors que croyez moi renseignez vous c'est pas ce que vous croyez loin de là bref tout ça parce qu'on dit c'est asiatique mais bon bref on va pas changer la mentalité des gens bref ce body là existe en 3 milliards de couleurs les gars il est juste trop bien il est tout doux on dirait un petit peu de la peau de chamois pareil hein il se ferme entre les jambes avec des pressions je l'ai pris en 3XL il y a 10% d'élastane et 90% de polyester et écoutez je l'aime beaucoup j'ai pris un top alors celui-ci ça me va c'est celui-ci qui me va pas ouais celui-ci ça me va pas je trouve qu'il est trop grand et je le voyais moins mémérisant voilà on va dire ça comme ça c'est un petit top pourtant les tops à dentelles j'adore mais je sais pas là ça va pas j'ai pris ça peut-être avec un jeans un simili je suis partie avec mes simili je sais pas on verra bref je sais pas si je vais le garder en fait c'est un top qui est tout en dentelle comme ça il est assez lourd quand même les manches sont en dentelle avec resserré comme ça au niveau du poignet avec un élastique c'est hyper confortable là au milieu c'est pas transparent parce que vous avez une doublure vous voyez et derrière il y a une petite goutte comme ça avec un petit bouton c'est juste trop beau et en fait j'ai adoré la couleur et la dentelle parce que moi j'adore la dentelle et j'ai adoré mais ça va pas ou alors peut-être que j'aurais dû le prendre la taille en dessous pour que ce soit je sais pas j'en sais rien alors celui-ci du coup je l'ai pris en 2 iqs et au niveau de la composition on est sur du 90% de polyamide et 10% d'élastane et pour la doublure on est 95% de polyester et 5% d'élastane voilà je pense pas que je vais les garder je sais pas c'est à contre-cure parce que franchement je me mets à vous parler comme ça déjà quand je me mets à faire les accents marseillais là bref non franchement je sais que je le mettrais pas donc voilà j'ai pris un petit top il est trop mini je crois que c'est la collection Saint Valentin ça y est ma batterie clignote donc je vais speeder c'est un petit top noir comme ça tout simple très élastique il est hyper long celui-ci mais en fait sur les manches vous avez tout le long des petits cœurs comme ça c'est trop mime et je sais pas si vous verrez la matière c'est des traits comme ça enfin bref il est vraiment trop bien alors là je peux manger de la raclette facile je l'ai pris en 2 XL et au niveau de la compo on est sur du 5% d'élastane et 96% de viscose il est bien avec son petit col comme ça j'ai beaucoup aimé et franchement top moumoute ensuite je vous disais que j'avais pris un deuxième truc un peu été mais je peux le mettre maintenant c'est un jean mais c'est celui-ci ouais mais il est très large un peu comme le pantalon léopard que je vous ai présenté il est un peu plus fin qu'un jean jean mais quoique il n'est pas du tout extensible mais voilà avec les jambes très très larges comme ça j'aime beaucoup derrière vous avez un élastique et ah non ça franchement j'ai craqué je l'ai trouvé trop beau je me suis dit mais ça pareil en été avec des petites cloquettes parce que là avec des baskets je ne suis pas sûre enfin si je suis pourquoi pas enfin bref il a des poches ici il a des poches derrière sur les fesses il est vraiment bien au niveau de la taille et de la compo j'ai pris 4XL et on est sur du 60% de coton 25% de polyester et 15% de viscose donc voilà ça on aime ça on aime ah le fameux body dont je vous disais que ça va pas bah là on est cette fois-ci dans la gamme Frenchie vous voyez Frenchie il y a d'autres étiquettes comme ça qui sont plus qualité on va dire ça comme ça effectivement c'est plus quali alors j'ai pris ce body là qui ne me va pas je le ferme pas du tout c'est clair que là même si je mets toute ma bonne volonté c'est mort en fait j'ai pris ça parce que je l'ai en top et je le mets tout le temps en top et ça me saoule parce que moi j'adore mettre des body je préfère les body que les top parce que quand vous baissez soit le top remonte on voit votre rêve enfin bref et je me suis dit en body ça va être cool et malgré le fait qu'il soit transparent comme ça bon là sur l'essayage j'avais des sous-vêtements bleu électrique donc forcément ça se voit mais vous mettez un sous-vêtement noir et puis enfin voilà moi je joue aussi sur la transparence et du coup je l'ai adoré avec ces petits froufrous là et tout et je le ferme pas du tout entre les jambes bref je suis dégoûtée je l'ai pris en 3XL et on est sur du 94% de polyester et 6% d'élastane donc voilà ça c'est sûr que je le garde pas de toute façon je rentre pas dedans alors ça je suis trop contente vous savez que j'adore les combinaisons et notamment les combinaisons qui font un peu effet jogging et tout et j'en avais eu une noire que j'ai flinguée à force de la mettre j'ai même mis de la peinture dessus de la teinture etc etc je l'ai encore des fois vous me voyez dans mes vlogs avec mais je la garde justement quand je fais mes teintures et du bricolage la dernière fois je l'ai trouvée en grise et là ils l'ont remise en noir donc je suis trop contente elle est un peu plus légère que celle que j'avais mais ça le fait c'est très très bien et ça c'est trop bien alors les combis moi c'est ma vie donc c'est une combinaison toute simple avec une capuche qui est là qui se ferme avec un zip et voilà tout simplement effet jogging les retrousser comme ça enfin blouser aux manches et en bas et voilà enfin j'aime bien avec un élastique à la taille ça c'est j'adore j'adore je ne mets que ça même quand je suis à la maison même je sors avec des fois je mets des grands trenches avec ça en dessous voilà je l'ai pris en 4XL on est sur du 97% de polyester et 3% d'élastane et voilà si vous aimez l'effet jogging et que vous aimez les combis bah foncez franchement on va entamer la troisième pile ouais j'ai pris un petit top comme ça alors c'est la couleur qui m'a fait flasher et je me suis dit mais ça avec un petit slim et tout ça va être trop beau oui on peut porter encore des slims les gens disent que le slim c'est has been bref portez ce que vous voulez les gars j'ai pris ce petit top comme ça pour une fois c'est pas un top que je rentrerai dans le pantalon parce que moi j'aime trop rentrer mes tops dans mes pantalons c'est un top qui est ample ils l'ont en plusieurs couleurs il est trop beau regardez la matière et j'adore 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 derrière vous avez une petite goutte avec des petits boutons comme ça j'adore elle est resserrée comme ça au manche en bas non elle est fluide elle est très longue et écoutez j'ai rien à dire je l'ai pris en bleu électrique parce que quand je suis blonde autant le bleu électrique je peux pas mais en brune ça passe je l'ai pris en 2XL on est sur du 100% polyester et un an franchement petit basique comme ça même si c'est un basique vous pouvez complètement mais alors complètement le le rendre complètement complètement le rendre fashion avec des accessoires enfin bref ça j'adore ensuite j'ai pris un pantalon comme ça je ne m'en souvenais plus d'avoir pris ce pantalon c'est un pantalon en velours comme ça de chez de chez Shein parce que cette vidéo c'est que des articles le Cine et il est cool il est cool franchement vous avez en bas un revers et ça m'étonne que j'ai pris ça parce que justement j'ai fait du tri je me suis séparée de pas mal de pantalons comme ça et j'en ai repris bref je ne sais pas il est pas mal vous avez des poches ici derrière vous n'avez pas du tout de poches et non écoutez je pense que ça je vais le porter c'est sûr parce que c'est super agréable à porter alors à l'intérieur c'est pas du tout en velours mais bref je l'ai pris en 4XL et le velours c'est comme c'est comme la dentelle les gens disent ça fait vieux et tout mais moi je kiffe je suis peut-être vieille je sais pas 100% polyester pour la compo non franchement les gars les gens ont des idées arrêtez soyez plus ouverts d'esprit mince ah là gros coup de coeur pour ce pantalon mum j'adore j'adore les jeans chez Shein c'est juste une tuerie bref c'est un pantalon mum derrière hop hop il y a un élastique il est trop trop cool mais ce que j'ai adoré c'est le bas regardez il y a une une couture et ça fait toute la diff ça vous venez le retrousser et vous faites un look des années 90 là ah non mais j'adore 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 je cherche encore le mum parfait en noir parce qu'autant chez Shein ils en ont plein des bleus comme ça mais noir non ils n'ont pas exactement ce que je voudrais je veux le même en noir bref je pense qu'ils doivent l'avoir enfoncé enfin bref il y en a plein j'ai mal cherché je pense je l'ai pris en 4XL on est sur du 69% de coton et 15% de polyester et 13% de viscose et 3% de modal c'est quoi du modal ? bref je l'aime je l'adore je l'adopte je le garde voilà ensuite j'ai pris ce top là qui est juste trop bien je l'ai pris dans les mailles il me semble parce que vous avez plusieurs catégories robe pantalon jean bref et je crois que je l'ai pris dans les mailles celui-ci il est trop beau je ne m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça alors il ne paye pas de mine comme ça mais voilà j'aime beaucoup le petit col comme ça donc c'est un pull comme vous pouvez le voir un pull pas trop épais non plus et en fait j'aime beaucoup les mailles torsadées comme ça sur tout le devant mais derrière non c'est droit et en fait il est hyper long hyper élastique là aussi vous pouvez bouffer la partie flat tranquille je l'ai pris en 2 XL et on est sur du 100% polyester et ça je suis j'aime bien j'en ai plein des trucs comme ça de chez Shein et voilà de toute façon au niveau des pulls des tops chez Shein foncé j'ai pris cette veste alors je ne suis vraiment pas sûre je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit autant oversize et ça me gêne alors sur Shein vous avez plusieurs blazers vous savez moi je suis madame blazer et vous avez des blazers plus ou moins quali si vous prenez les blazers à 20 euros c'est sûr que vous allez tomber sur ça mais il y en a qui sont quand même à presque 50 euros c'est vraiment des beaux blazers avec des épaulettes à une doublure qui se maintiennent bien donc voilà effectivement ça c'est dans les petits prix que j'ai pris et ça par contre vous voyez je ne suis pas sûre je ne pense pas que voilà bref c'est une bimatière vous avez le bas qui est avec les carreaux écossais comme ça tout le derrière est couleur crème elle n'est pas du tout doublée vous n'avez pas d'épaulettes vous voyez c'est assez fin elle est sympa mais j'aurais aimé qu'elle soit plus plus cintrée vous avez le double boutonnage comme ça à l'intérieur vous avez aussi des boutons transparents et les finitions sont pas mal mais je trouve qu'elle ne me va pas alors sur le Tryon j'ai essayé ça n'importe comment avec le pull gris justement ça n'allait pas du tout ensemble mais j'ai pris avec ce qui venait donc voilà je ne sais pas il faudrait peut-être que j'essaye de lui trouver un look mais je ne suis pas sûre ensuite encore un petit pantalon celui-ci je l'adore sur Tryon dans la vidéo j'ai l'impression qu'on dirait qu'il me sert alors que pas du tout quand je suis trop à l'aise dedans c'est un petit pantalon je crois que c'était de la gamme chine je ne sais plus bref c'est un pantalon comme ça un peu cargo pas extensible mais j'adore j'adore comment il fait il est resserré comme ça en bas vous avez de quoi passer une fermeture une ceinture vous avez des passants quoi et il est trop beau avec ses poches comme ça sur le côté derrière vous n'avez pas de poche il est tout simple mais ça c'est vraiment le basique le basique franchement vous pouvez le porter aussi bien habillé que normal j'ai envie de dire pour la veste je ne vous ai pas dit j'ai pris 2XL et c'est 100% polyester ça je peux vous dire là la taille c'est 4XL et on est sur du vous savez du 100% polyester aussi et non franchement ça j'adore ça c'est un basique classique on adopte parce qu'on adore ensuite j'ai pris ce petit top là qui est juste trop mimes celui-ci un petit top plus petit comme ça vous voyez qui est resserré juste en dessous les boobs et après hop ça part en évasé et j'adore avec son smoké là sur le devant et vous retrouvez l'aspect smoké élastique comme ça sur les manches il est trop beau derrière il n'y a pas d'effet smoké il est vraiment comme ça et vous avez une petite goutte avec un petit bouton noir et écoutez je suis ça j'adore ça j'adore bon là on va rentrer au printemps c'est plus trop la couleur mais je pourrais encore le mettre maintenant je l'ai pris en 2XL et on est sur du 100% polyester on adopte à fond à fond et dernier article et pas des moindres la dernière fois je vous ai parlé du simili parfait et bah là j'ai le parfait parfait plus plus en fait je vous parlais la dernière fois du simili parfait parce qu'il y a 2 ans sur Chine ils avaient fait un simili effet jogging c'est à dire qu'ils se resserraient à la taille avec un nœud et se resserraient en bas et ils avaient arrêté de le faire quand je dis en bas c'est au cheville et ils avaient sorti le même mais pas resser au cheville et je vous ai dit il est trop bien d'ailleurs j'arrête pas de le mettre et bah ça y est ils m'ont ressorti serré au cheville ça y est il est de nouveau de retour enfin c'est pas tout à fait le même mais encore mieux encore plus épais et tout il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les simili moi j'adore les simili j'ai toujours fait ça trop canon et tout bref il est tout élastique à la taille avec un vrai cordon il a pas du tout de poche mais les poches vous les retrouvez sur les jambes ça se voit pas de ouf et en bas il est resserré aussi avec des élastiques j'adore 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 ça je porte ça en décontract en classique en habillé je porte ça vraiment voilà vous pouvez mettre ça avec des baskets vous pouvez mettre ça avec des chaussures à talons avec du bottines non mais vraiment j'ai pris en 4XL on est sur du 95% de polyester 5% d'élastane et pour tous les simili chez Shein à l'intérieur c'est pas simili donc il n'y a pas d'effet sudation comme je le dis à chaque fois il est vraiment bien alors des fois oui au début ça peut faire un peu de bruit quand vous marchez ça va ça va je suis revenue au milieu ça veut dire que j'ai terminé de vous montrer toute ma sélection donc voilà il me tarde de pouvoir laver tout ça je vous dis ça à toutes les vidéos Shein je me répète je suis devenue la meuf la plus chiante de l'histoire de Youtube non mais franchement il me tarde d'aller les laver là pour pouvoir justement les mettre et vous les présenter dans des looks et tout et tout il va y avoir des lookbooks qui vont arriver comme toujours d'ailleurs normalement juste avant cette vidéo il y en aura eu un j'ai pas encore tourné enfin bref mes vidéos sont pas forcément tournées dans l'ordre mais voilà vous verrez comment je porte les vêtements etc de toute façon vous retrouvez tous mes vêtements au fur et à mesure de mes journées dans mes weekly vlogs parce que je m'habille dans mes weekly vlogs donc je porte les vêtements que je vous montre forcément et comme ça vous voyez que j'aime bien la qualité que c'est plutôt sympa et voili et voilà bon bah écoutez sur ce je vais vous laisser dites moi en commentaire vous pour le printemps quelle est la couleur qui va vous faire vibrer qui vous donne envie et qui vous dit ça va être le printemps et tout pour moi là on n'est pas du tout en mode printemps même si chez Action ils ont tous les articles de Pâques mais pour moi là on est encore en hiver il fait encore froid il va faire encore plus froid à l'heure où je vous tourne la vidéo on est combien aujourd'hui on est le 4 février donc pour l'instant ça va mais apparemment ça va on va se l'écailler bientôt donc on reste en mode hiver avec ces produits bien voilà heureusement qu'ils ont encore des vêtements d'hiver sur le site de Chine parce que sinon on devrait monter la température et notre président ne serait pas content bref j'arrête mes bêtises je vous parle pour rien dire prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo mouah 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 Sous-titrage ST' 501